Le jeu de l'inspiration, Tahira fait le forcing, il est déchaîné, en tout cas en vitesse de pointe. On a vu que ce machine dans la longue requiling était plus rapide que les Honda. Zaron est deuxième pour ses troisième, quatrième Mang. Alors je crois que tout va se jouer pour la deuxième place. Tahira, qui ne commet pas l'erreur, va remporter le premier Grand Prix de sa carrière. Alors attention, si Ponce peut sortir, on casse la trajectoire. Ponce est sorti, il est deuxième, Zaron troisième. Trainage pour Zaron tardif, mais il ne passe pas. Tahira va certainement remporter son premier Grand Prix. Ah oui, il possède plus de 20 mètres d'avance. Ponce est maintenant deuxième à la Tahira. Ponce inférieure peut-être pour Zaron. qui Ponce peut-être à sa ménage de bronze. Oh, les machines bougent énormément. Encore un petit kilomètre de course. Ponce dans l'image, et deuxième, Zaron est troisième, mais cela s'avère très difficile de doubler ici. On aimerait revoir le premier. Voilà, Tahira, les deux machines se lèvent. Tahira qui remporte sa victoire. Deuxième, Ponce, troisième, Zaron. Quatrième, Anton Mang. Et cinquième, probablement Richie. Mais c'est une course vraiment superbe que nous avons vécu en direct. Victoire de Tahira. Deuxième, Zaron à 61 centièmes. Troisième, Ponce. Quatrième, Mang. Cinquième, Richie. Et on attend maintenant les suivants. Alors, on peut dire que, dans un premier temps, que Zaron est assuré de décrocher la médaille de bronze. Et que Jacques Cornu conserve sa septième place au classement final du championnat mondial des 250 cm3. Alors, victoire de Tahira. Deuxième place pour Ponce. Troisième, Zaron. Quatrième, Mang. Cinquième, Richie. Sixième, Vimer. Septième, Mathioli. Et puis, neuvième, Paul. Donc, deux points pour la Parisienne. Et le classement provisoire du Chambaud-Almond. Lavado, 5 quarts d'orce points. Ponce, 96. Saron, Valdé, Mang, Vimer, Cornu, MacLeod et Richie. Et je vous propose maintenant de voir la course des 125 cm3. Une course qui est en résumé, en fait. C'est de 20 minutes environ. A tout à l'heure, donc, pour nous retrouver en direct pour la course des 500 cm3. Sous-titrage ST' 501.